J'ai découvert le travail d'Amandine Routy en 2015, si je ne me trompe pas, c'était à l'exposition « Hey, acte 3 » à la Halle-Saint-Pierre. Donc je me souviens qu'elle avait un petit solo à ce moment-là et déjà j'ai été subjugée par son travail et le dessin et tout l'univers qu'elle a été déployée. Et du coup j'en ai discuté avec la chargée de suivi éditoriale au sein de Criter Éditions à ce moment-là pour dire que ce serait intéressant de la faire entrer dans la collection. Cette collection, Opus Daily, qui est publiée chez Criter Éditions, elle est essentiellement street art mais elle fonctionne beaucoup au coup de cœur en fait et des auteurs en grande partie. Et donc on part évidemment du milieu graffiti, du street art. Et ce qui nous intéressait avec Amandine, c'était aussi justement d'ouvrir au dessin, d'ouvrir au pop surréalisme, qui est quand même un courant important et qui a des affinités avec l'art urbain. Et donc on pensait qu'elle avait sa place dans cette collection, même si elle n'a pas fait beaucoup de murs, mais on s'est dit que pour les lecteurs, c'était intéressant parce qu'Opus Daily, c'est un peu comme une grande famille. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu différents membres, différentes représentations. C'est mon premier livre « rétrospectif » qui n'arrive pas juste après une exposition solo. C'est vrai que ça retrace 10 ans de carrière artistique. Et donc Elodie m'avait appelée pour me proposer qu'on se rencontre et qu'on parte sur ce projet. Et du coup, on s'est beaucoup vus. On s'est vus une vingtaine d'heures, je pense, à base de beaucoup de Coca Zero. Et du coup, ce qui était vraiment bien, après moi personnellement, je ne tenais pas à avoir un droit de regard sur ce qu'elle allait écrire et je lui faisais entièrement confiance. Et c'est vrai que c'était une super expérience de voir le texte apparaître pour lier tout ce que j'avais pu lui raconter, effectivement toutes les images qui sont présentes dans le livre. Le choix des images, c'est vrai que c'est plus moi qui l'ai fait. Enfin, je leur ai proposé un panel entre les murs, les travaux en couleurs un peu plus anciens, les travaux en noir et blanc plus récents. Et du coup, vu que le livre n'est pas non plus… voilà, fait pas 300 pages, je les ai laissés choisir comme ils le désiraient. Contrairement aux autres livres monographiques que j'ai pu sortir, aux trois autres qui sont sortis maintenant, c'est vrai que celui-là est plus rétrospectif et c'est le texte qui vient englober, lier et enjoliver le travail de dix ans et non pas à chaque fois des segments de trois ans, tel que ça peut être le cas dans les autres livres que j'ai pu sortir. ... 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